Musique Bonjour mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Aujourd'hui nous allons regarder pour nos amis Sagittaire, en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Sagittaire, nous regardons vos messages et vos prédictions sur la période du 15 au 30 avril 2024. Un grand grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue au nouveau. J'espère que la chaîne vous plaira. Je vous mets le nom des tarots et des oracles utilisés dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Allez, c'est parti mes amis Sagittaires sur la période du 15 au 30. Alors, nous avons ici le valet de coupe. Il y a un nouveau projet, peut-être un projet de cœur, une relation sentimentale. Il y a quelque chose qui se dirige vers vous. Il y a un nouveau départ. Ici, très clairement pour vous mes amis Sagittaires, un nouveau départ qui va vous permettre d'être beaucoup plus dans l'harmonie, beaucoup plus dans l'équilibre. Waouh ! Le 9 de coupe, magnifique. On nous parle ici d'un aboutissement important, d'une récolte, d'une satisfaction, de beaucoup d'intensité au niveau de vos sentiments. Peut-être par rapport justement à ce nouveau projet qui se met en place, à cette nouvelle relation. On me dit qu'il y a ici beaucoup d'abondance à venir. Il y a ici beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, beaucoup de bien-être. Vraiment, c'est ce que je ressens sur cette quinzaine. Le 5 de denier nous montre ici qu'il y a un changement important au niveau financier pour certains de mes amis Sagittaires. Il y a la mise en place ici d'une sécurité. La mise en place peut-être d'un arrêt de... C'est comme s'il n'y avait plus de complexité, comme s'il n'y avait plus de conflit intérieur et d'instabilité que ce nouveau projet, ou cette nouvelle relation, ou cet événement en fait qui va se produire et qui va rehausser vos énergies du cœur, va vous permettre de changer vos énergies intérieures. Ça va vous permettre vraiment d'accéder à une nouvelle phase de votre vie. On a ici beaucoup de sagesse, beaucoup de... Comment dirais-je ? Beaucoup d'apprentissage de la part des expériences et des épreuves que vous avez vécues dans le passé. Moi, je ressens ici vraiment de nouvelles énergies importantes avec le magicien. C'est la capacité de transformer votre vie. C'est la capacité de mettre en œuvre votre vie, de vraiment conduire votre vie comme vous avez envie, mais surtout de passer à l'action. Comme si vous donniez un coup de baguette magique à votre vie, à vos énergies, aux personnes qui vous entourent, comme s'il y avait un coup de balai. Voyez, je ressens vraiment une nouvelle vie qui se met en place. La grande prêtresse nous montre que vous avez beaucoup d'intuition, beaucoup de sagesse et beaucoup de connexion avec le monde spirituel. Vous recevez très clairement des messages de l'univers, des messages de vos guides. Vous recevez ici la voix. La voix vous est éclairée très clairement par vos guides et par peut-être un défunt ou vos êtres spirituels, des êtres spirituels qui vous accompagnent vraiment dans cette avancée. Le 2 de coupe nous montre qu'il y a des choix importants à faire au niveau peut-être d'un projet de cœur ou au niveau d'une relation. Ça nous montre aussi une union importante. Ça peut être une signature de contrat, ça peut être un engagement au niveau professionnel, ça peut être tout simplement un engagement au niveau amoureux. Quelque chose en tout cas qui va vous donner du baume au cœur. Quelque chose qui va vous permettre d'avancer avec beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de sérénité. Le 9 de denier, vous partez vers l'abondance, très clairement. Vous partez vers une récolte importante. On a quand même le 9 de coupe et le 9 de denier. On a des énergies très pures, des énergies d'aboutissement, des énergies ici de récupération positive. On part vers un accomplissement important, on part vers une plénitude, beaucoup d'abondance. C'est comme si vous étiez sur une ligne d'arrivée et que là d'un coup, le recommencement se déclenche. Il y a un nouveau potentiel. Il y a vraiment une inspiration, il y a peut-être de la créativité qui est retrouvée sur cette quinzaine. C'est vraiment magnifique. Vous avez un très très beau tirage. Je ressens que certains de mes amis sagittaires sont peut-être très influencés par la lune. On me parle de la prochaine pleine lune là qui va arriver. On me dit qu'il y aura peut-être un tournant important justement sur cette prochaine pleine lune pour certains de mes amis sagittaires. On me dit avec la carte du jugement qu'il y a un apprentissage important du passé. Que vous regardez le passé justement pour ne pas reproduire les mêmes erreurs suite à ce nouveau départ. Que vous souhaitez vraiment changer au niveau de vos croyances, au niveau de vos fausses croyances, de vos croyances limitantes ou des schémas répétitifs peut-être que vous avez vécu. De ce fait là, vous mettez de nouvelles idées en place. Le valet d'épée, c'est un commencement. Un commencement sur une nouvelle phase de pensée, une nouvelle phase d'idée. Beaucoup de créativité à venir, des nouvelles envies. Je ressens ici vraiment un mode de pensée qui s'est épuré. Un peu aussi comme si vous calmiez un petit peu votre mental par rapport à certaines situations. Waouh ! On a le pendu. Vous prenez de la hauteur par rapport à une situation. Vous décidez ici de transformer votre quotidien. Vous décidez d'avancer dans l'abondance. Vous décidez de prendre très clairement ce nouveau départ qui se présente à vous, qu'il soit amoureux ou qu'il soit professionnel. Vous regardez avec beaucoup plus de hauteur. Vous regardez vraiment tous les tenants et les aboutissants. Peut-être que pour certains, vous vous mettez un petit peu en retrait justement pour pouvoir prendre une décision, pour pouvoir vous engager ou pour pouvoir peut-être signer un contrat. Car vous souhaitez être dans la sécurité. Vous souhaitez ici être vraiment dans une phase de stabilité, dans une phase ici de structure, de fondement. Il y a peut-être une remise en question ici aussi par rapport à des situations du passé que vous souhaitez transformer pour débuter une nouvelle vie, une nouvelle histoire ou un nouveau projet professionnel. Ok. Alors, on a la carte de la mort, le 3 de denier et l'as d'épée. Ok. On a quelque chose qui avance. On a peut-être une rentrée d'argent pour certains qui peut s'annoncer ici. Je ressens une avancée importante au niveau professionnel. Pour certains de mes amis sagittaires, un renouveau important. La carte de la mort nous montre que les difficultés sont terminées, que vous passez sur un nouveau cycle, que vous passez ici sur une nouvelle vie, une nouvelle voie ou une nouvelle histoire. Vous décidez de réécrire, peut-être un livre, de réécrire le livre de votre vie. L'as d'épée, magnifique, un nouveau potentiel, un nouveau commencement. Je ressens ici vraiment une plénitude, je ressens un équilibre intérieur et une harmonie qui va vous permettre d'actionner ce renouveau. Ah ok ! Bon, très bien ici, mes amis sagittaires. Allez, on continue. On va regarder dans le domaine professionnel pour vous sur cette quinzaine. Quels sont les messages pour mes amis sagittaires ? Alors, il est question ici de prendre une décision, une décision importante, un verdict qui va être donné. Ça peut être le verdict dans le domaine professionnel, dans le sens où il y a une entreprise. Ok ! Il y a une entreprise qui va donner un verdict, peut-être par rapport à un dossier, par rapport à une situation, peut-être par rapport à une promotion. Je ressens ici aussi peut-être un litige avec une entreprise que vous avez et on me dit que vous allez avoir le verdict de cette situation, qu'il y a une situation qui va s'arrêter, qui va se dénuer, pour que vous puissiez réellement passer à autre chose. Alors, pour certains, il est question ici peut-être d'un CDD intérim. Alors, vous allez peut-être avoir une proposition ici pour certains de travailler provisoirement dans une entreprise ou peut-être un CDD, un contrat d'intérim. Ici, vous allez travailler avec des collègues, vous allez travailler avec une équipe. Pour d'autres, on me dit qu'il y a clairement quelque chose qui s'arrête. Il y a clairement ici une décision qui est prise d'arrêter peut-être de travailler à un certain endroit pour pouvoir peut-être mener un nouveau projet, une nouvelle voie. On a besoin de solitude, on a besoin d'indépendance. Pour certains, vous allez créer votre entreprise, vous allez monter un projet personnel et on me dit qu'il sera dans l'abondance car pour certains de mes amis Sagittaire, on me dit que c'est votre mission de vie, que c'est vraiment un projet qui vous est destiné. Alors, on me parle ici d'un jeune homme. Il y a peut-être un jeune homme dans votre entourage qui sera important justement dans cette période professionnelle. Un jeune homme peut-être plus jeune que vous ou alors plus immature que vous. On me dit ici qu'il aura une importance peut-être par rapport à un manager ou à un employeur. Ça peut être une aide justement sur ce verdict ou ce litige ou alors c'est vous peut-être le jeune homme qui êtes représenté ici et qui va se voir proposer justement un CDD ou un contrat à durée déterminée ou un intérim pardon par un employeur ou par une entreprise. Moi, je ressens ici comme s'il y avait un renouveau vraiment au niveau professionnel pour certains de mes amis Sagittaire. Comme si vous alliez retrouver... Ok. Comme si vous alliez retrouver cette envie d'avancer, cette fougue, cette détermination, cette force d'aller vraiment changer de vie, de construire autre chose. Et effectivement, vous sortez d'une période de stagnation. Vous sortez d'une période où rien ne s'est passé. Cet hiver a peut-être été un petit peu compliqué pour certains de mes amis Sagittaire. Mais on me dit qu'il y a quelque chose qui est en cours dans cette année. Il y a un changement imminent ici qui va se produire sur cette année 2024 et qui va peut-être commencer justement à se mettre en place. Ok. Rapidement. Il y a vraiment comme une nouvelle voie qui s'ouvre à vous, comme une nouvelle formation. Peut-être l'ouverture d'une entreprise. Peut-être ici le fait de changer d'entreprise, de changer d'employeur. Il y a quelque chose pour certains qui s'arrête très clairement au sein d'un emploi peut-être qu'ils ont depuis un certain temps. Dans tous les cas, il y a une décision. Il y a un verdict qui est donné sur une situation de votre vie. Et rapidement, les choses vont se mettre en place. On me dit ici qu'il y a un destin qui est en train de se mettre en place, qu'il y a un souhait qui sera réalisé. Il y a des amis Sagittaires ici qui ont fait des demandes à l'univers, qui ont fait des demandes à leur guide. Et ce changement est imminent. Très clairement. Ok. Alors, on a la femme, la consultante, le salaire au SMIC, la rupture de contrat. Donc, on est bien là, l'automne et l'épargne. Alors, pour certains, on roule un contrat. Très clairement ici, vous êtes sur une rupture de contrat pour une transformation, pour partir vers quelque chose de beaucoup plus aligné avec votre mission de vie. On me dit que vous avez suivi votre intuition avec la carte de la consultante. Vous avez suivi votre guidance intérieure. La consultante peut vous représenter vous si vous êtes une femme ou la femme pour qui vous regardez la guidance. En tout cas, il y a un ancrage ici, il y a une stabilité. Moi, je ressens vraiment une énergie très ancrée, une énergie très stable entre l'ancrage et la spiritualité. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça que l'énergie circule beaucoup mieux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes en capacité de prendre ces décisions suite à une période de stagnation. On me dit ici qu'il faut vous libérer de certaines chaînes, qu'il faut vous libérer de certaines énergies qui ne sont plus en adéquation avec vous pour pouvoir atteindre cette harmonie. Pour certains, il y a une évolution. Waouh ! Il y a une évolution importante au niveau financier, peut-être par ce changement d'emploi ou par une promotion ou tout simplement si vous créez votre entreprise, on vous dit très clairement que vous serez dans l'abondance. On a la carte de l'été, donc des moments de bonheur, des moments chaleureux, des moments où vous allez vous sentir bien. Vous faites un choix, un choix très très important ici au niveau professionnel et qui va vous apporter énormément. Ok. Allez, on va regarder dans le domaine sentimental maintenant pour vous, mes amis sagittaires. Quels sont les messages et les prédictions pour mes amis sur cette quinzaine, s'il te plaît ? Alors, on nous parle aussi d'illusion. On nous parle de faux-semblants. On me dit qu'il faut prendre de la distance peut-être ici par rapport à une situation. Ça peut être une situation que vous êtes en train de vivre ou ça peut être une situation du passé. On me dit ici qu'il faut être distant, qu'il faut prendre de la hauteur, qu'il faut prendre du recul parce qu'il y a des énergies assez négatives. Voyez, il y a des choses peut-être que vous ne voyez pas telles qu'elles sont. On me dit ici qu'il y a peut-être de la jalousie autour de vous. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes jaloux peut-être par rapport à votre conjoint, par rapport à des relations de votre conjoint et conjoint ou conjointe, pardon ? Et que là, on vous dit que c'est de l'illusion qu'il faut prendre de la hauteur, prendre de la distance ou tout simplement peut-être des personnes qui sont dans la jalousie autour de vous. Je le rappelle, c'est tout ce qui est émotionnel, sentimental, familial, tout ce qui touche aux émotions. D'accord ? Donc, ça peut être une jalousie amicale, ça peut être une jalousie d'une personne qui vous entoure et vous êtes complètement peut-être dans l'illusion par rapport à cette personne et qu'en prenant de la distance, vous verrez réellement les intentions de cette personne. On me parle d'une rupture. Alors, il y a peut-être une rupture que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécu. Une rupture, en tout cas, qui a été compliquée. Une rupture qui a été vraiment, comment dirais-je, ça demandait beaucoup d'efforts au niveau émotionnel parce que je ressens ici que c'était quelque chose vraiment... J'ai l'impression que vous... C'est comme si cette relation pour vous, elle était magique parce que vous étiez dans l'illusion. Parce que peut-être à un moment donné, il y avait une blessure et cette blessure, elle vous a conduit peut-être à accepter certaines choses ou à ne pas voir certaines choses. D'accord ? Et en prenant du recul, en prenant une distance, en prenant peut-être ici cette prise de hauteur importante, vous allez conscientiser, vous allez comprendre et vous allez, je pense, accepter beaucoup de choses de ce qui s'est passé et vous allez surtout comprendre pourquoi vous avez accepté des choses. D'accord ? On me parle pour certains de sentiments fous de déclarer sa flamme. Alors, pour certains, il y a une personne ici qui arrive vers vous qui va vous déclarer sa flamme ou alors vous allez tout simplement déclarer votre flamme à une personne de votre entourage. On me dit ici qu'il y a un changement imminent sur le domaine sentimental. On me dit que vous avez et que vous vous mettez en priorité par rapport aux autres. Vous prenez soin de vous. Vous réglez peut-être certaines différences, certaines difficultés que vous avez. Vous décidez ici vraiment de vous prioriser, de prendre soin de votre cœur, de prendre soin ici de vos énergies. Pour certains, on me dit que vous êtes peut-être dans une relation passagère, une relation charnelle ou une relation de flirt. On me dit ici qu'il y a une avancée par rapport à ça. Il y aura peut-être effectivement une avancée au sein de cette histoire ou tout simplement une rupture par rapport à une relation passagère parce qu'elle ne convenait pas à vos attentes, à ce que vous souhaitiez par rapport au domaine sentimental. On me dit qu'effectivement il y avait peut-être des faux semblants ou des illusions par rapport à cette histoire. On me dit que vous allez apprendre des choses, vous allez comprendre et conscientiser énormément de choses. Moi, je vois une discussion, je vois ici peut-être aussi quelque chose que vous allez pouvoir voir comme si votre voile allait se lever et que vous allez pouvoir voir les choses vraiment telles qu'elles sont. On me parle d'une évolution, une évolution importante. Pour certains, vous êtes vraiment sur une phase de transition importante. On me dit qu'il y a une situation qui évolue, qu'il y a une prochaine étape. Peut-être par rapport à ces faux semblants, par rapport à cette personne pour qui il y a une déclaration ou pour qui il y a une avancée importante, ça peut être une prochaine étape aussi par rapport à une personne qui vient vous déclarer sa flamme. Et là, il y a comme un choc émotionnel, il y a comme quelque chose qui va vraiment se dévoiler, un événement important, un événement soudain, vraiment ici, qui va se produire au niveau sentimental. Je ressens beaucoup d'énergie là au niveau sentimental pour vous. Je ressens vraiment un rééquilibrage important. On me dit que pour certains, vous cherchez vraiment à être sur la même longueur d'onde que votre partenaire. Il y a une étape. Si vous êtes en couple, là, qui est en train de se faire parce que vous recherchez la même chose mais qu'il y a peut-être une épuration de certaines énergies qui est en cours. Pour les personnes qui sont célibataires, il y a un arrêt, je pense, ici au niveau de relations qui n'avaient pas d'engagement, de relations qui n'étaient pas authentiques pour pouvoir vous élever à un niveau supérieur. Et pour certains, on me dit très clairement qu'il y a une déclaration. Il y a une déclaration d'amour qui arrive. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Tout fonctionne. On a ici un lien d'âme avec le chiffre 11. On a un lien très connecté. Pour certains, vous ressentez ce lien d'âme. Vous ressentez ce partage et cette connexion. Et c'est très important. Waouh ! Une belle évolution. Alors, on a les doutes. On a l'instabilité. On a les nouvelles. Ok. Pour certains, il y a des communications à venir. Il y a des nouvelles. Il y a des réponses qui vont être obtenues. D'où ce choc émotionnel, cette déclaration qui arrive. Je pense vraiment pour certains ici qu'il y a des choses qui vont commencer à se mettre en place. Comme si vous alliez ouvrir les yeux d'un coup par rapport à votre entourage. Comme si les faux semblants allaient vraiment se dissiper sur cette quinzaine. Ça va créer un petit peu d'instabilité je pense ici parce que vous ne vous attendez pas à cet événement soudain. Et vous allez peser le pour et le contre. Vous allez vous poser beaucoup de questions par rapport à votre avenir sentimental, à votre avenir ici amoureux. Vous souhaitez vraiment être sur la même longueur d'onde que votre partenaire. Vous êtes en pleine évolution. Donc, il est normal que vous pesiez le pour et le contre. Il y a un dénouement très positif ici pour moi avec la carte de l'évolution. Très clairement, 4, 5, 6, 7, il y a un souhait qui se réalise. Il y a un destin qui se met en place. Beaucoup d'efforts peut-être ici à fournir sur cette quinzaine. Beaucoup de... Je ressens des énergies assez chahutées. Donc, ça risque de vraiment à des moments donnés vous perturber un petit peu, créer cette instabilité. Mais c'est vraiment pour que vous puissiez accéder à cette évolution et à cette nouvelle étape de vie. Sortir de ces faux semblants. Ok. Bon, mes amis Sagittaires, ça va recluer. Allez, on va terminer. On va regarder maintenant un message de l'oracle de l'abondance et l'immunité pour vous. Quel est le message pour vous sur cette quinzaine s'il vous plaît. Mes amis Sagittaires, alors, nous avons transformé le plomb en or. Cette carte est magnifique. Elle nous dit très clairement que vous avez les capacités d'aller vers cette abondance de passer cette étape, qu'elle soit émotionnelle, professionnelle ou autre, que vous avez des capacités intérieures importantes. On me dit qu'il faut vous élever, qu'il faut vraiment transmuter des énergies vers des énergies positives. On me dit que vous avez les capacités d'être dans cette perfection que vous recherchez tant. Beaucoup d'alchimie, beaucoup de guidance intérieure, beaucoup de spiritualité ici, beaucoup d'abondance à venir. Très clairement, on a les capacités intérieures de transformer tout ce qui est négatif en positif. Waouh ! Très, très belle guidance mes amis sagittaires. Je vous envoie plein, plein d'amour. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à notre très chère guide pour ce merveilleux message. On vous dit à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada